... Jusqu'au XXe siècle, l'observation des populations de la planète conduit de nombreux scientifiques à classer les humains par race selon des critères morphologiques, géographiques et culturels. Aujourd'hui, les biologistes affirment au contraire que les races humaines n'existent pas. Pourquoi disent-ils cela ? Dans les années 1950, quand les premiers généticiens cherchent à classer les humains grâce aux groupes sanguins, ils utilisent de nouveaux critères liés à des éléments invisibles du corps à l'échelle moléculaire. Ils s'attendent à retrouver les catégories raciales définies jusqu'alors. Mais ils doivent se rendre à l'évidence, les groupes sanguins n'ont pas de lien avec ces anciennes classifications. On comprend alors que chez les hommes, il n'existe pas de race, comme il en existe chez les chiens dont la reproduction a été contrôlée par des éleveurs dans des buts bien définis. Contrairement à ces animaux domestiqués, chez les humains, la sélection n'a pas été artificielle, mais naturelle. Elle n'a pas créé de groupe distinct, homogène et étanche. Le classement des humains par race ne fonctionne donc pas pour décrire leur diversité génétique. Pourtant, chacun peut voir qu'il existe des différences d'apparence liées à la géographie. Alors, comment la génétique rend-elle compte de cette réalité ? À partir des années 2000, les généticiens peuvent enfin explorer le génome humain en entier grâce aux ordinateurs toujours plus puissants et faire des comparaisons sur de nombreux individus. Que trouvent-ils ? D'abord que le génome d'un individu est identique à 99,9% à celui de n'importe quel autre individu sur la planète. Il n'y a pas de doute, nous faisons bien tous partie d'une même espèce, Homo sapiens. Et l'analyse des différences entre humains, que nous apprend-elle ? Que ces différences génétiques sont quasiment aussi importantes entre deux individus vivant à proximité qu'entre deux individus vivant aux antipodes. Un breton a quasiment autant de différences génétiques avec son voisin breton qu'avec un papou. La majorité de la diversité génétique entre les humains n'a donc rien à voir avec les origines géographiques. C'est finalement sur une infime partie du génome que les généticiens trouvent un lien avec la géographie. Ils comparent des individus très ancrés géographiquement, dont les quatre grands-parents viennent de la même zone géographique et cherchent des groupes de ressemblance génétique. Ils construisent des algorithmes pour trouver, par exemple, trois groupes, ou seulement deux groupes. Le nombre de groupes peut varier, et leur échelle géographique aussi. Cependant, la très grande majorité des individus ne peut pas être attachée à seulement un de ces groupes, à 100%. Ces individus ont des origines multiples, une histoire complexe faite de déplacements, de rencontres et de migrations. En croisant ces données génétiques avec des données culturelles et historiques, ces comparaisons permettent aux généticiens de retracer les différents mouvements ou les échanges qui peuvent exister entre les différents groupes. Au-delà du classement des humains, c'est l'histoire de notre espèce qui devient accessible. Sous-titrage Société Radio-Canada